Bonsoir, bienvenue à la meilleure conférence de la nuit. Je m'appelle Nicolas Giergat, je suis AQ 2022, mainteneur Spider. Je rappelle, Spider c'est quand même le meilleur projet de l'année, contrairement à Tiger qui est le pire. Merci. Et je suis tristement célèbre pour avoir créé la test suite de Basic Clients. Donc ce soir je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle le Perfect Programming. Donc on va voir vraiment ce que c'est le Perfect Programming. L'idée c'est vraiment pour moi de vous amener les clés pour devenir meilleur, d'essayer de s'approcher de la perfection en termes de programmation. Par contre dans cette conférence on ne va pas voir comment devenir Thibaut Alençon, parce qu'on s'approche de la perfection mais on ne la tape pas exactement. Donc je vais revenir un peu sur l'histoire, comment est-ce qu'est né le Perfect Programming concrètement. Je vais raconter un peu ma vie mais durant mon année d'un jean, donc c'était déjà il y a deux ans, on avait des conférences sur différents thèmes, notamment les tests suite. Et j'étais à une de ces conférences et le conférencier nous parlait de tests unitaires, tests fonctionnels, tout ça vous connaissez. C'était des choses pleines de sens mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonnait, c'était que la personne qui était en face de moi, que visiblement je ne connaissais pas et ne me connaissais pas non plus, pouvait assumer de fait que j'étais capable d'introduire des bugs dans mon code. Et concrètement moi c'était quelque chose vraiment qui ne m'allait pas et je ne comprenais pas comment quelqu'un que je ne connaissais pas pouvait dire « ton code est mauvais, tu peux introduire de la régression, faire des bugs ». Non, je crée mon code, je sais qu'il est bon, il n'y a aucun problème dessus. Donc de là est née une certaine rancœur et de là est né le Perfect Programming qui est un courant de pensée totalement disruptif qui va révolutionner les codes digitaux. Donc le Perfect Programming ce n'est pas une méthode de travail, ce n'est pas du tout un cadre de développement, ça va être plutôt quelque chose de plus spirituel, ça va être quelque chose qui est vraiment, ça va être philosophique, ça va être une façon de penser, une façon d'être. Et donc en fait en pratique ça va être le fait d'avoir confiance en soi. Concrètement vous faites du code, vous savez ce que vous faites, il n'y a pas de bug. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un arrive et vous dit « oui, il faut tester son code pour vérifier ce que ça fonctionne bien », non, pourquoi faire ? Je crée mon code, je sais ce que je fais, donc mon code va fonctionner, le test, je n'en ai rien à carrer. Ok ? Donc dans la pratique concrètement, faire du Perfect Programming c'est faire un code qui fonctionne sans aucun problème. Donc là, tous ces trucs-là qu'on vous montre, compiler, faire des tests, faire une CI, bon voilà, vous avez compris, c'est vraiment n'importe quoi. Donc on va revoir un peu tout ce qui a été vu, tout ce qui vous a été montré durant ces années, un par un, et on va voir comment concrètement, quand on fait du Perfect Programming, comment ça se passe. Bon, la première chose, je vais demander à tout le monde de prendre vos distances avec les tests, que ce soit unitaire ou fonctionnel, c'est la même chose. Il y a une moulinette, on l'a créé pour quelque chose, voilà, elle vous sert, vous faites votre code, il fonctionne, vous pêchez, vous avez les traces, tout va bien. Ensuite, on a quelque chose, ça c'est un peu le point que je répète depuis le début, on est là, on fait des tests pour vérifier que notre code fonctionne, mais je sais qu'il fonctionne déjà, tu vois, donc ça sert à quoi de faire un test ? Et la dernière chose, c'est que les trucs sont toujours cassés, vous pouvez demander à la personne qui est là-bas, là, Youssef, cet individu, en un an d'un jeune, n'a jamais réussi à créer une test suite qui fonctionnait. Donc, c'est une bastos, effectivement, mais c'est surtout la vérité. Donc, c'est une raison de plus de s'éloigner de tout ce qui est test. Ensuite, on va voir la compilation. Bon, concrètement, la compilation, grosso modo, ça va vous permettre de faire plusieurs choses. Oui. Alors, c'est juste une perte de temps, on verra ça après au niveau du temps, mais ça ne sert à rien de faire du test pour tester quelque chose, tu sais que ça fonctionne. Oui, oui, mais alors, en théorie, tu pourrais perfect programmer une test suite, mais en pratique, tu ne fais pas de test suite, donc tu ne la perfect programmes pas. Là, mais là, tu vois, tu n'es pas dans le bon mindset, concrètement. Oui, mais on ne l'a fait juste pas. Mais bref. Donc, dans l'idée, on va vouloir faire deux choses, vérifier que notre code fonctionne bien, que du coup, syntaxiquement, tout va bien, et que derrière, on veut créer notre binaire. Bon, vous l'aurez compris, notre code fonctionne bien. Donc, quand on compile, on compile uniquement dans le but de créer un binaire. Bon, a priori, le perfect programming, ce n'est pas fait uniquement pour, enfin, ce n'est pas uniquement lié à la confiance en soi, c'est aussi dans le but de gagner du temps. Donc, comment est-ce qu'on va gagner du temps ? On va introduire une nouvelle mesure. Cette mesure, chez un perfect programmer, c'est la feature par minute. Donc, c'est le nombre de features que vous êtes capable de coder en une seule minute. Donc, bien évidemment, ce qu'on a envie de faire, c'est d'augmenter ce ratio, cette feature, dans le but d'être le plus efficace possible. Et, en fait, on va enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, notamment les tests ou compiler. Donc, on va voir ça tout de suite. Ok. Ouais, c'est toi, ouais, c'est exactement. Ouais, alors, concrètement, ça, ça va être un petit graphique. L'échelle ici est logarithmique. Et c'est un peu les temps de compilation et de tests que vous allez avoir. Donc, ici, c'est un exo de piscine. Ça prend moins d'une seconde. Ici, là, c'était mon 42 SH, à peu près, ouais, 7-8 secondes. Ça va. Là, on arrive sur Spider. Le meilleur projet de l'année, vous l'aurez compris. On est sur du 20 secondes. Ou un peu plus, non, on est au plus même. On est sur du 120 secondes. Ici, on a TC. Bon, TC, on s'en fout, mais ça met du temps. Là, on a la test suite de Spider. Et derrière, on a la test suite de TC. Donc, tout ça, c'est vraiment une énorme perte de temps. Là-bas, là, où il y a le mec en clown, c'est deux heures pour une unité suite. C'est concrètement des choses qui vont nous faire perdre énormément de temps pour, au final, nous dire, quoi ? Ton code fonctionne et ton code compile. Mais ça, je le teste déjà. Je viens de le faire, le code. Je sais qu'il fonctionne. Donc, il n'y a aucun problème. Et tout en haut, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est ? Non, c'est le temps que vous allez avoir, enfin, que va mettre les traces des valets que ça prend. Au passage, en français, on dit chiffré et pas crypté. OK. Bon, on a vu qu'on veut éviter de faire de la compilation et des tests pour rien. Maintenant, on va voir un peu le workflow git. Généralement, quand vous faites des vrais commits en ingin, bon, ce n'est pas le cas, mais ça peut ressembler à ça. Donc, je mets un peu ce que j'ai fait, sur quoi. Et je mets un message qui décrit ce qui a été fait. Concrètement, taper tous ces caractères, c'est aussi une perte de temps. Ça ne sert à rien, déjà, de me dire, ben oui, j'ai fini le parseur. Oui, je sais ce que je fais. Je suis capable de le coder. Donc, ce n'est pas un problème. Pareil, le fixe, vous ne verrez jamais ça chez un perfect programmeur. On ne fixe rien du tout. Tout fonctionne du premier coup. Donc, on va plutôt avoir des types de commits comme ça. Parcer if, si on a envie de dire qu'on a réussi à parser l'if. Based, voilà, parce que c'est based. Ou dessus, tu vois, juste pour montrer qu'on a réussi. À la fin, tout ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Oui, 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 alors un perfect programmeur a pour règle d'accepter uniquement le code venant d'autres perfect programmeurs. Donc, si la personne qui te fournit le code n'est pas un perfect programmeur, tu peux simplement prendre son code et le tèj. Oui, il y aura une slide dédiée là-dessus, tu verras juste après. Oui, il est totalement fictif. Il n'existe pas du tout sur aucun GitLab du monde. Oui, c'est vrai. Bon, je répéterai pour les prochaines questions. Donc, voilà, bon, commit, en général, c'est une perte de temps. Donc, faites-le uniquement quand vous avez fini de travailler. Vous les push, ou quoi, vous allez dormir. Vous pouvez faire un petit commit, mais sinon, vous ne prenez pas la tête avec ça. Ouais. Alors, moi, je suis plus team... Alors, la question, c'est si on suit la logique, est-ce qu'on fait un git ad étoile ? Moi, je suis plus git ad tiré grand A. Je ne sais pas la différence entre les deux, mais je trouve ça stylé. Oui, mais moi, j'ai une macro qui est what he ad. Un alias, pardon. Si, mais ça dépend, en fait. Parce qu'en fait, j'ai un alias qui est what he ad, mais j'ai une macro sur mon clavier. Ok. Voilà. Pour répondre à ta question, POV, tu es sur GitLab, et tu as une MR. Si ton mate est un perfect programmer, tu merge, c'est tout. Tu sais que son code est parfait, tu n'as pas besoin de le review, tu n'as pas besoin de faire de commentaire. Son code est parfait, il fonctionne. Si ce n'est pas un perfect programmer, tu closes sa MR, et tu refais ce qu'il a fait. Donc, je ne sais pas si tout le monde est un peu au courant de ce que c'est le TDD. Concrètement, je veux le dire très méchamment, c'est écrire des tests avant de faire le code. Ce n'est pas exactement ça, mais dans l'idée, c'est qu'on va avoir une boucle. D'abord, on va faire un test qui fail, et le but, ça va être de créer du code pour passer ce test, et ensuite de refacto si on a fait n'importe quoi. Bon, je pense que vous allez commencer à le comprendre. Le test qui est rouge, on n'a pas envie de le faire. La refacto, on n'a pas envie de la faire non plus, parce qu'on est parfait. Donc, nous, notre boucle, elle va ressembler à ça, ce qu'il y a là-bas. Donc, concrètement, notre code va toujours fonctionner. Donc, vous avez sûrement déjà entendu la phrase, oui, compiler, c'est douter, tester, c'est tricher. Généralement, c'est une phrase qui dit par des gens, soit ils ont un peu du mal, ils ont un manque de confiance en eux, et ils veulent faire un peu les tchads, soit ils sont totalement bêtes. Concrètement, nous, ce qu'on va dire, c'est juste compiler, c'est traduire mon code dans l'anguage machine. Pourquoi ? Parce que non seulement, je ne doute jamais, je sais que mon code fonctionne, et en plus, je ne teste pas, parce que bon, j'ai autre chose à faire. Oui. Alors, si je suis un perfect programmer, pourquoi je n'écris pas directement en language machine ? Pour que les weak programmers puissent lire mon code et apprendre. Comment ? Oui, totalement, oui. Donc, voilà, des perfect programmers bien connus. Donc, il y a Julien de la conf de Julien, il y a Thibaut Alençon, l'enfant prodige, voilà, Kader aussi, bon, je ne sais pas si vous le connaissez. Et il est quand même important de faire une grosse différence entre les gens qui perfect programment, mais surtout de reconnaître les gens qui ne sont pas des perfect programmers. Et un exemple bien connu, je pense que vous l'avez tous en tête, Thomas Joubert, qui n'est pas un perfect programmer ici. Donc, même si potentiellement, ça donne envie, ce mindset vous intéresse, il ne faut pas essayer absolument de rentrer dedans. Des fois, vous n'y arriverez pas. Ou il faut surtout ne pas avoir honte de ne pas être un perfect programmer. Il y a des non-perfect programmers qui accomplissent de grandes choses. Donc, notamment, il faut savoir que Margaret Hamilton n'a jamais utilisé le perfect programming pour envoyer des humains sur la lune. Vous l'avez, hein. Voilà, bah, là, je ne sais pas, c'était une slide pour mettre perfect programming en plusieurs langues. Donc, il y a perfect programming en anglais, perfecto programming en espagnol. Il y a programmation parfaite en français et un truc en polonais que seul Maël est capable de lire. Donc, bon, tu veux le faire ? Non, non, je ne suis pas capable. Alors, il y a un truc qui est vraiment très, très important aussi. Il faut vraiment faire attention à ne pas confondre deux choses. D'un côté, on va voir les perfect programmers, donc par exemple, moi. Et de l'autre côté, on va voir juste les personnes parfaites, genre Thibaut Alençon. Bon, on va finir par quelques citations. C'est une citation de Kader, un philosophe algérien du 21e siècle. La confiance au-dessus de l'humilité, concrètement, on sait ce qu'on fait, enfin, ce qu'on fait est bon. Donc, juste ayez confiance en vous, l'humilité, ça passera après. Une deuxième, il faut savoir qu'un perfect programmer ne fait jamais de bugs. S'il y a un problème lors de la compilation, c'est qu'il a fait une typo, et généralement, ça vient de son clavier. Une autre que j'adore énormément, c'est Julien Delacombe de G1, qui dit que si tu aurais écrit UIP, tu es capable de faire une exécution de code arbitraire. Et enfin, une dernière, c'est toi le gros bouffon qui appuie sur Master, ça, généralement, c'est mes mates. Voilà, j'espère qu'en tout cas, je vous aurais convaincu. Avec cette méthodologie, enfin, pas cette méthodologie, pardon, cette philosophie. Donc, ayez confiance en vous. Juste, dites-vous, si vous pensez ne pas créer de bugs, enfin, vous n'allez pas créer de bugs, tout va bien fonctionner. Je tiens à signaler que le barbecue à la queue est reporté à la semaine prochaine. et que Whisky Cram est le meilleur starter de la quatrième génération. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Wow. Alors. Ouais. Ok, moi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que j'en ai à carré que c'est à cette slide-là que je n'ai pas à dire ça ? Ah, d'accord, ok. Ah ouais, c'est... Ouais, mais je ne comprends pas, du coup, c'est quoi ? Bah, t'as juste réécrit la phrase que je viens de dire. Ok. Ok. Ouais, ok, bah... Non, mais bien joué, bien joué. Oui. Bah, je l'ai mis dans une slide. Ici, t'as une personne parfaite. Et là, t'as un perfect programmeur. Oui, bah oui, bah oui, t'as jamais vu Halton, en vrai. Genre, c'est fou. Comment ça, ouais ? Enfin, on parle de monsieur Thibault Alençon, quand même. Oui. Alors, ce n'est pas, donc, l'araignée ici, qui est spider, pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, ce n'est pas un problème pour des perfects programmeurs de rajouter des tests, tant qu'ils ne testent pas leur code à eux. Il est important de pouvoir tester le code de la plèble, donc, je pense que c'est quelque chose de bien, de tester le code qui ne vient pas de toi, parce que tu ne peux pas avoir confiance aux autres dans la vie. Il n'y a que toi qui es fort, et le reste, c'est chaud. Sauf Thibault, bien évidemment, vous aurez compris. Oui. Alors, c'est juste dans un but pédagogique, pour pouvoir les évaluer. Pardon ? Ah oui, la question, c'est... J'ai oublié. Je ne sais plus. Attends, je me rapproche de toi. Vas-y, tu peux la dire. Je voulais savoir pourquoi on voulait potentiellement tester le code des programmeurs intérieurs, alors que toi, qui es un perfect programmeur, tu closes l'AMR des gens qui font du code de merde, finalement. Voilà, et du coup, la réponse était juste à des fins d'éducation de la plèble. Donc, on a envie juste de vérifier ce qu'ils font, pour pouvoir les évaluer, bien sûr. Dans la vraie vie, tu prends leur code, tu le tèges, quoi. Oui. Écoute, je te remercie de répéter exactement ce que je viens de dire. Alors, apparemment, je n'avais pas un clavier parfait quand j'ai fait la test suite de Basic Client. Je pense que le problème venait du clavier, des moulettes. Oui, tu avais une question ? Alors, la question, c'est si on montre aux acus qu'on est un perfect programmeur, du coup, les acus n'ont plus besoin de tester le code de l'étudiant. Oui, mais tu es un ingé. Il a la laine de Végéta, là, contre moi. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Alors, est-ce que ce type de principe, donc cette philosophie, s'adapte, entre guillemets, à d'autres concepts ? Oui. Par exemple, ici, on a Maël, qui est un perfect latiniste. On a plein d'autres exemples. On a Thomas Joubert, qui... Non, en fait, non. Non, mais par exemple, il y a Julien, qui est un parfait EIP. Oui, non, tu peux le dériver à beaucoup de choses. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser avec... Oh putain, je suis revenu archi loin à cause de je ne sais pas qui, là. Avec la prochaine conf. C'est quand même pour... Applaudissements Applaudissements